bonjour à toutes et à tous bienvenue aujourd'hui on va aborder l'accessibilité dans moodle et bien évidemment beaucoup de choses vont être disponibles également sur le workplace en attendant que les derniers me rejoignent je me présente je suis taïa bagol j'interviens au niveau d'innovation en termes de suivi clientèle de formation et de support je suis aujourd'hui accompagné d'autres écoles maires que vous connaissez déjà certainement et donc je t'en pris audrey bonjour à tous voilà donc audrey aujourd'hui va gérer effectivement les questions réponses parce que dans ce webinaire vous n'avez pas accès au micro mais vous avez accès à un chat donc un chat pour échanger entre vous ou seulement vers audrey ou alors vous pouvez utiliser et c'est surtout par là que je vous invite à mettre en avant vos questions au centre de l'affichage vous voulez un petit qr pour les questions réponses on va lancer la présentation et puis en fin d'intervention on prendra quelques minutes pour répondre à vos questions est-ce que tout le monde m'entend correctement s'il ya des difficultés manifestez vous super bon du coup je vais couper ma caméra et on va rentrer dans le vif du sujet voilà donc effectivement l'idée de ce webinaire c'est de faire un petit point sur toutes les possibilités qu'offre moodle pour pouvoir faire en sorte que l'accessibilité aille jusqu'au bout donc on va voir ensemble ses principales fonctionnalités mais on va voir aussi comment au niveau du contenu de formation on va devoir un petit peu retravailler nos documents pour être sûr de les rendre accessibles et faire en sorte donc que moodle aille jusqu'au bout de cette démarche voilà donc dans un premier temps on va faire un petit tour sur l'accessibilité on va parler de handicap bien évidemment et de formation dans un deuxième temps on va faire ce petit focus sur les bonnes pratiques et les bons réflexes à adopter pour produire des contenus pédagogiques qui sont accessibles et enfin dans un dernier temps on ira vraiment dans le détail de chacun des des outils alors chacun des outils essentiels de l'accessibilité et voir quelles stratégies on peut mettre en place pour que les cours mais aussi moodle et sa navigation permettent donc d'atteindre une accessibilité optimale alors innovation nous sommes un partenaire de l'open source depuis 15 depuis une quinzaine d'années et notamment moodle partenaire sur tout l'ensemble de la gamme moodle on peut vous accompagner pour du conseil et de l'audit on vous propose également toute une toute une intervention au niveau des formations à moodle et totara mais aussi pour vous aider à créer vos formations grâce au studio de création on est également originaire originairement nous sommes une ss 2i donc nous avons des développeurs qui sont capables de venir intervenir directement sur les plugins et sur les codes pour pouvoir vraiment développer des solutions qui vont être adaptées à votre besoin et notre coeur d'intervention va être l'hébergement bien évidemment avec une norme iso 270001 qui vous garantit une sécurité informatique optimale et bien évidemment nous complétons cette toute cette gamme de services par du support pour ce qui est des formations nous sommes calliopi et nous aurons l'occasion d'en reparler au sein de ce sujet là j'en profite d'ailleurs pour vous dire j'ai activé les sous titres ce sont des sous titres qui sont directement pris en compte par powerpoint donc il se peut que vous voyez nombre d'erreurs dans ces sous titres là la la le webinaire que nous faisons actuellement vous sera transmis en visio et vous aurez également la possibilité de lire la retranscription qui aura été bien évidemment corrigé par audrey pour pour vous permettre de d'avoir une restitution complète donc innovation est basée en irlande et nous nous sommes donc en france à bordeaux on intervient à travers toute l'europe et en tant qu'organisme de formation effectivement nous on s'est axé sur des formations multimodales distanciels ou présentiels et notamment avec l'académie innovation qui nous a permis de mettre à l'alliopi sur workplace mais aussi d'entrer dans dans ces normes là d'accessibilité au niveau des produits moodle et de l'environnement lms qu'on peut vous proposer on va avoir moodle que vous connaissez certainement moodle workplace qui est une version plus plus axée sur la vie de l'entreprise avec vraiment une gestion de fonctionnalités typiques aux entreprises avec l'organisation avec l'organigramme avec des règles dynamiques qui vont permettre d'automatiser qui vont permettre pardon d'automatiser tout le workflow de la gestion de formation et puis totara qui va être une version encore un peu plus poussée vraiment axée sur des problématiques rh et enfin un produit maison aura talent qui est vraiment orienté sur la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences alors pour aujourd'hui pour l'accessibilité dans cette première partie nous allons voir effectivement de quoi parle-t-on quand on parle d'accessibilité numérique c'est une notion qui est connue l'accessibilité surtout pour les bâtiments et dans un sens très large l'accessibilité ça va être la possibilité qu'à quelqu'un d'avoir accès à quelque chose donc effectivement au niveau des bâtiments c'est cette rampe d'accès qui est imposée sur tous les bâtiments publics et puis cette possibilité d'avoir un accueil pour les personnes à mobilité réduite c'est vraiment ce qui revient le plus au niveau de l'accessibilité on a aussi bien évidemment tout ce qui est de l'adaptation du travail du lieu de travail pour les personnes qui sont reconnues qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés la rqth et du coup en formation de quoi parle-t-on quand on parle d'accessibilité on va voir ensemble qu'elle va qu'elles peuvent être les rampes d'accès que vous allez pouvoir développer au niveau de vos contenus c'est à dire qu'en formation l'accessibilité ça va être pris comme le déploiement de toutes stratégies qui vont permettre de mettre à disposition des compensations pour faire en sorte que la diversité des profils de vos étudiants puissent accéder et puisse participer à toutes vos formations quelles que vous allez utiliser donc l'accessibilité est très proche de cette notion d'inclusion d'inclusivité et c'est vraiment cette idée que dès la conception on va devoir anticiper et prendre en charge cette notion là de diffusion de contenu à la fois de contenu de formation didactique l'outil de contenu numérisé et là on entre effectivement dans toute une gamme de normes qu'on va pouvoir intégrer assez facilement et progressivement rassurez vous vous allez pouvoir gagner en vous allez pouvoir acheter vos stratégies et gagner en accessibilité et faire monter en fait la vos supports avec cette idée de de digitalisation des formations on se retrouve vraiment dans un contexte où nos étudiants sont des internautes avant tout sur les lms c'est vraiment ça la première posture et l'idée c'est que grâce à ces outils numérisés et aux différentes modalités d'accès que sont les ordinateurs les tablettes les smartphones on voit bien que avec un seul et même outil on va avoir différents usages donc en définitive l'accessibilité ça touche pas seulement les personnes qui sont dans une situation de handicap reconnue ça peut toucher n'importe qui on va tous avoir besoin à un moment ou à un autre d'accessibilité c'est à dire que si on est au fin fond de la campagne dans une zone blanche ou en bout de ligne pour la bande passante ça va être très difficile de suivre la formation à distance et l'accessibilité dont on va parler aujourd'hui elle tient aussi compte de ce type de cas particulier donc l'idée de l'accessibilité c'est bien d'ouvrir à tous les formations et là on va quand même faire un petit focus sur les personnes qui sont porteuses de handicap ou de déficience ou de difficulté d'apprentissage donc c'est pour ça qu'on parle d'accessibilité de handicap mais c'est vraiment dans un sens très très large et on va pas rentrer aujourd'hui dans le détail de tous les handicaps mais l'idée c'est que quand on se met dans cette posture là de vouloir travailler l'accessibilité de ces formations on va vraiment aller chercher à identifier à comprendre à connaître la situation d'apprentissage de notre utilisateur donc si je vous dis comme ça alors excusez moi je vois peut-être le candidat pas de powerpoint à l'écran ok c'est juste une ou deux personnes je vous invite à vous déconnecter à vous reconnecter éventuellement pour ceux qui ne verraient pas le powerpoint ça peut peut-être vous aider donc l'idée c'est qu'effectivement quand on parle de handicap comme je l'évoquais tout à l'heure l'accessibilité est vraiment associée à cette rampe d'accès de la même façon le handicap si je vous parle de handicap vous voyez à priori tous cette icône là en premier mais on a vraiment une variété de situation qui va faire que le handicap ça peut être aussi tout ce qui touche à la déficience visuelle donc les malvoyants les personnes aveugles les personnes malentendantes ou sourdes mais on a aussi des situations du quotidien qui peuvent intervenir de façon donc temporaire ou permanente sur nos capacités d'apprentissage on a notamment des situations particulières pour les termes d'un période de grossesse pour les personnes qui auraient été activentées pour les personnes vieillissantes mais aussi pour les personnes qui qui ont des des troubles de fatigue et de maladie vous voyez ici on a les premiers icônes qui sont orange et les derniers qui sont en bleu c'est tout simplement pour mettre en avant que ces icônes là ceux qui sont orange donc sur les personnes à mobilité réduite tout ce qui concerne la malvoyance la cécité la malentendance et la surdité ce sont des icônes que j'ai pu trouver dans la banque d'icônes de powerpoint par contre les bleus ce sont pas du tout des icônes officielles mais ce sont des icônes qui peuvent évoquer ces situations là et déjà rien que ça quand on cherche des icônes pour illustrer le handicap mais c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qu'on va trouver facilement de sur les banques d'information libre mais voilà on peut retravailler les choses pouvoir les signifier les utiliser cette idée là ce que je veux vous dire par là c'est que le handicap ça concerne une grande partie de la population finalement on voit essentiellement le cette icône qui représente le handicap et qui masque un petit peu la réalité de la situation où en france en fait on a à peu près 12 millions de personnes qui sont touchées par une situation de handicap à un moment ou un autre de leur vie et dans 80% des cas c'est en fait autre chose que ce qui est le plus visible avec cet équipement de fauteuil roulement donc nous en formation en plus c'est pas forcément les personnes qui sont en fauteuil roulant qui vont avoir le plus de difficultés d'accessibilité pour les formations ça va vraiment être plutôt ces ces troubles invisibles qui sont pas du coup évident à identifier d'autant plus qu'en digital on est à distance aussi de nos utilisateurs et on n'a pas forcément cet indicateur visuel qui va nous permettre de nous alerter donc on va voir effectivement que il faut arriver à repérer à comprendre mais il faut pas forcément interpréter la situation que vit notre interlocuteur on va voir que il faut vraiment aller chercher auprès de l'utilisateur qui se signale en difficulté pour voir comment est ce qu'on peut l'accompagner comment est ce qu'on peut adapter et donc c'est vraiment cette idée qu'on va comprendre sans interpréter chaque personne qui va être sourde ou malentendante va pas utiliser les mêmes stratégies certaines personnes vont être oralisées c'est à dire qu'elles ont la capacité de s'exprimer de parler d'autres vont avoir besoin tout simplement de voir votre visage pouvoir lire sur vos lèvres et donc il faudra effectivement peut-être juste faire en sorte que pendant par exemple une classe virtuelle votre caméra soit toujours allumée et qu'on voit vraiment votre visage de face pour pouvoir lire sur vos lèvres vous voyez c'est pas forcément grand chose à faire c'est juste être attentif pour pouvoir mettre en place des stratégies adaptées et puis surtout aller chercher vers la personne qui a des difficultés qu'elle nous aide à mettre en place de l'accessibilité qui va lui convenir on peut pas prévoir à l'avance toutes ces situations là et c'est pourquoi on va se fixer quelques règles de base pour pour voir un petit peu comment préparer ce terrain là de l'accessibilité et c'est pour ça que je vous disais c'est dès la conception qu'on va s'intéresser à l'accessibilité comment est ce qu'on va faire pour repérer les personnes et leur apporter la solution donc le digital learning c'est typiquement un outil parfait pour résoudre cette équation là bien sûr vous le savez c'est une obligation légale de fournir une formation accessible aux personnes qui en ont la nécessité et c'est aussi une exigence qualiopie au delà de cette exigence on a cette possibilité d'être guidé par des guides d'accessibilité de de développement numérique qui ont déjà un petit peu balisé les grandes lignes de ce qu'il vaut mieux faire est ce qu'il vaut mieux éviter on va pas rentrer dans le détail de tout de tous ces curseurs là mais on va voir un petit peu quels sont les essentiels et comment les intégrer facilement à notre système de production de contenu donc l'idée c'est vraiment aujourd'hui de voir ensemble comment est ce qu'on peut faire évoluer nos pratiques professionnelles comment est ce qu'on va s'engager dans cette dynamique là en allant chercher peut-être de l'auto formation comme vous faites aujourd'hui avec un participant à ce webinaire en planifiant peut-être des actions spécifiques au niveau de votre développement professionnel de compétences voire éventuellement faire une véritable formation il ya par exemple des mdph des maisons des départementales et des personnes handicapées qui vont pouvoir vous accompagner là dedans il ya la des fédérations de représentants des handicaps qui dispensent des formations spécifiques pour accompagner justement les formateurs les éducateurs à la prise en compte de des handicaps donc on peut chercher à travers ces réseaux là des partenariats de professionnels qualifiés qui vont être des référents quand la situation se présentera à vous concrètement et en attendant que la situation se présente on va maintenant voir comment est ce qu'on peut produire des ressources qui sont un petit peu préparé au niveau de l'accessibilité alors l'idée de passer au digital effectivement c'est aussi de faire un petit peu ce ce bond en avant et d'aller rénover nos pratiques et on a de la chance parce que moodle effectivement depuis la version 3.10 a obtenu l'accréditation wcag 2.1 niveau aa donc je sais bien que ça vous parle pas l'idée c'est que en fait le wcag c'est un référentiel international il va permettre en fait d'identifier d'identifier pardon ce qui ce qui est accessible ou pas donc c'est le web content accessibility guidelines wcag on a son pendant français qui est le rgaa qui est donc le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité alors rassurez vous vous aurez le powerpoint et vous verrez que tous les liens sont cliquables et vous aurez donc directement les bonnes adresses pour aller explorer ces référentiels là en tout cas si moodle a fait cet effort pour être accessible alors bien sûr la version 3.9 de moodle est également accessible mais sur un niveau qui est différent mais les 3.9 sont également accessibles donc si moodle a fait cet effort là c'est bien vous qui allez permettre d'aller jusqu'au bout de cette démarche là et c'est vraiment cette idée que les méthodes de travail doivent évoluer pour intégrer ça et on peut le faire très facilement parce que dans les outils bureautiques qu'ils soient libres ou qu'ils soient propriétaires comme avec microsoft on va avoir des petits outils pour lancer des vérificateurs d'accessibilité pour pouvoir travailler les notions de base de l'accessibilité et avoir un petit peu des alertes comme un bon génie qui viendrait nous rappeler que sur ce lien on a oublié de d'appliquer telle ou telle action et qu'il faut qu'on aille aller un petit peu plus en avant alors j'en profite donc on parle des des outils au niveau des pdf sachez que le pdf c'est un peu le faux ami de l'accessibilité ils sont rarement accessibles ça va dépendre de comment vous avez travaillé le contenu et quand vous allez transformer votre pdf je vous invite à vérifier s'il est vraiment lisible par un lecteur d'écran parce qu'effectivement j'ai oublié d'en parler sur la slide présentant les handicaps on a par exemple des des outils technologiques qui permettent de soutenir la navigation sur internet et notamment les lecteurs d'écran qui permettent de vocaliser par exemple tout ce qui est affiché à l'écran et toutes les fonctionnalités sauf que pour que la machine puisse reconnaître pour que le lecteur d'écran puisse reconnaître qu'il ya une fonctionnalité qui se cache là il faut l'indiquer pour qu'elle reconnaisse que il ya un hyper lien on va l'indiquer et puis on va enrichir cet hyper lien pour que l'utilisateur décide ou non d'aller voir ce qui se cache derrière ce lien donc au niveau des pdf surtout je pense à un nombre de formateurs qui ont scanné des pages de livres des articles tous ces scans sont en fait des images et un lecteur d'écran va être dans l'incapacité de retranscrire le texte que nous nous pouvons lire facilement quand nous n'avons pas de difficulté mais toutes les personnes qui ont besoin d'une assistance pour déchiffrer les lettres vont pas forcément être en capacité de d'avoir cette restitution la complète et donc au delà des outils bureautiques il ya aussi tous les outils de création multimédia et bien évidemment moodle je vous invite à utiliser le chat pour témoigner de situations sur lesquelles vous avez déjà pu rencontrer si vous avez des retours d'expérience intéressants à partager si vous avez des impasses dans lesquelles vous êtes resté n'hésitez pas indiquez nous un petit peu quels sont les les types de handicap que vous avez pu rencontrer quels ont été les rampes d'accès que vous avez trouvé et à et voir ensemble si moodle aura été une des solutions que vous avez pu exploiter donc l'idée c'est qu'on va produire des contenus didactiques mais que ces contenus là sont les travails à l'origine pour les pour les avoir sur une norme d'accessibilité minimale soit on va pouvoir aller pousser un petit peu plus au niveau de moodle donc il ya des il ya une documentation en anglais au niveau de moodle sur l'accessibilité qui reprend justement ces ces points essentiels est cruciaux à respecter et si vous voulez aller plus loin et comprendre un petit peu mieux le contexte de de cette création de contenu pour pour le web vous allez pouvoir aller explorer ces référentiels que j'évoquais tout à l'heure donc le web content accessibility guidelines wcag ou le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité chacun de ces référentiels a été construit testé et sans cesse amélioré et présente différentes versions et en fait ces référentiels permettent tout simplement d'avoir une base pour créer des contenus ou des outils numériques donc les développeurs web utilisent ces référentiels là pour développer leur logiciel et on va faire en sorte donc que ce soit adapté aux critères pour obtenir un taux minimum de de conformité qui va permettre par exemple le fonctionnement du lecteur d'écran que j'évoquais tout à l'heure donc ces référentiels s'intéressent à différentes thématiques et le référentiel français lui il est axé sur ces 13 thématiques que vous voyez ici donc les images les cadres les couleurs toutes les références multimédia les infographies que vous pouvez ajouter les tableaux les hyperliens les scripts les formulaires la navigation parce que au delà du lecteur d'écran il ya aussi quelque chose de tout simple que vous pouvez essayer vous même c'est naviguer sur votre site en utilisant uniquement le clavier aucune aucun clic de souris uniquement le clavier ça demande un petit effort d'adaptation au début et ça vous permet aussi de voir tout simplement qu'elles peuvent être les difficultés d'adaptation à l'inverse que rencontre votre utilisateur qui lui doit utiliser que son clavier au niveau de la consultation des documents autre thématique tous les éléments obligatoires la façon dont on va structurer et présenter l'information donc vous avez le lien dans le powerpoint pour aller voir vraiment en détail chacun de chacune de ces thématiques et c'est assez succinct c'est pas c'est pas très compliqué c'est juste qu'il faut s'intéresser faut aller voir et puis quand vous utilisez vous pouvez vous lancer ce petit défi là sur le prochain cours que vous allez créer par exemple quand vous allez mettre un hyperlien vous allez les vérifier dans ce référentiel là comment est ce qu'on fait pour correctement insérer un hyperlien pour qu'il soit fonctionnel pour tous pour qu'il soit vraiment accessible pour la majorité des utilisateurs en termes de lecteurs d'écran il ya un lecteur d'écran open source qui s'appelle nvda donc nvda je crois qu'il est proposé en deux formules soit en installé en dur sur votre unité sur votre ordinateur soit en mode déporté type application après bien sûr il ya il ya nombre de solutions et heureusement ça s'est bien développé pour pour aider les utilisateurs dyslexique aussi par exemple à lire du texte enfin voilà il ya tellement de situations on peut pas toutes les anticiper et l'idée c'est de voir peut-être quel est l'outil le plus utilisé chez votre public cible pour pouvoir voir comment votre contenu peut être le plus adapté à spécificités que présenteraient ces outils mais l'idée quand on développe des logiciels d'accessibilité c'est bien que l'accessibilité soit large donc il ya des solutions payantes et gratuites propriétaires ou open source voilà il faut faut tester faut essayer et si vous êtes intéressés là dessus vous trouverez facilement de la documentation sur sur internet donc voyons un petit peu en détail ces critères qu'on évoque il s'agit ici dans un premier temps d'identifier effectivement de s'acculturer au point de vigilance qu'on va devoir adopter pour faire en sorte que nos contenus soient accessibles donc l'idée c'est que une fois qu'on s'est un petit peu cultivé qu'on a un peu été à droite à gauche chercher les critères on va pouvoir en sélectionner certains et peut-être les réunir dans un mémo qu'on va pouvoir partager avec ses collègues et que les collègues vont pouvoir enrichir au fur et à mesure et on peut se servir de cette cette communauté première pour aller gagner ensemble en compétence sur le sujet donc quand on communique sur le web en général les deux choses qui vous viennent en tête ça va être du texte et du multimédia c'est pour ça que ici je me suis uniquement focalisé sur les textes les hypermiens les images les vidéos et les sont et au niveau des textes voici un petit exemple donc la première police elle est très grasse très grande on peut se dire qu'à priori elle va être bien visible sauf qu'en fait elle présente des empattements qui alourdissent un peu trop la police et qui font que c'est assez difficile à distinguer à priori que vous soyez en difficulté ou pas pour pour voir le texte vous naturellement vous devriez préférer la deuxième ou la troisième ligne et et par exemple sur la deuxième ligne on a le timing roman qui est en général une des exigences de production universitaire voilà on a parfois des des prérequis pour éditer des contenus qui sont pas forcément accessible finalement parce que si vous voyez bien au niveau du thé de times on a vraiment cette surcharge cet empattement et c'est ça qu'on appelle en fait un sérif donc on va préférer une police sans sérif il va être plus simple un peu plus bâton et qui va permettre en fait de mieux voir de mieux distinguer aller chacune des lettres et donc d'améliorer la lisibilité pour la plupart des utilisateurs donc ici parmi les polices qui sont proposés on préférera arial dans les polices à favoriser on a également verdana taoma et comics sans ms on fera attention également à la mise en page en choisissant des interligues suffisamment aéré et on évitera par exemple de de proposer du texte justifié le fait que les lignes soient se termine à à différents endroits ça permet aux personnes disent de mieux se repérer dans un texte dans un paragraphe par exemple on fera également attention au choix des couleurs et contraste je vois souvent cette erreur de choisir une couleur qui est complètement saturé qui est fluo en se disant c'est fluo ça va être très visible et là a priori vous voyez bien que le meilleur contraste ça va être le noir sur le blanc ou le blanc sur le noir mais ce bleu ciel ou n'importe quelle autre couleur fluo effectivement sera sera complètement illisible donc en termes de couleurs attention au niveau des textes mais aussi dans tous les autres supports visuels que sont les images les vidéos les infographies qu'on va proposer les tableaux voilà tous ces autres supports visuels on gardera cette idée que il faut faire attention au contraste il existe bien évidemment des outils qui vous permettront de vérifier si la couleur de texte par rapport à la couleur de fond présente un contraste suffisant pour répondre à ces normes attendues par les référentiels on fait attention également par rapport à ces idées là troisième point important c'est la façon dont on va hiérarchiser les informations on gère bien la structure de notre propos par l'utilisation des titres et non pas par l'utilisation d'une taille plus grande d'une police qui serait mise en grain ça n'est pas pareil il faut bien penser que ce qu'on voit nous le rendu visuel ça n'est pas forcément ce qui est techniquement codé quand on clique sur le bouton gras ou si on clique sur le bouton titre niveau 1 donc se méfier de cette mauvaise habitude là qui fait que quand on vient sélectionner un texte et qu'on le met en gras et qu'on augmente sa police on a l'impression que ça lui donne un statut de titre mais si vous regardez bien dans vos documents word ça reste en texte normal c'est juste on y a appliqué temporairement ces critères là donc on distingue bien la mise en forme classique de la police et le titrage et ça c'est très important comme je vous disais pour les lecteurs d'écran et pour donner en fait une cohérence à la personne qui n'a pas forcément de vue d'ensemble de votre document ça lui permet de garder ses points de repère et de savoir qu'est ce qui est un titre principal qu'est ce qui est un point secondaire et puis aussi on utilise des vrais listes à puces on vient pas rajouter des petits traits en début de ligne vraiment on utilise cette mise en forme particulière de la liste à puces qui permettra à l'utilisateur de repérer que votre propos est détaillé en trois points etc donc pour mettre en avant un texte le plus accessible c'est le fait d'utiliser le gras et on ne devrait jamais utiliser l'italique le souligné ou simplement la couleur donc l'italique comme on l'a vu tout à l'heure le fait de modifier la police donne une version plus ou moins lisible le souligné la barre qui est juste ici et parfois trop proche et perturbe en fait la lecture pour certaines personnes alors c'est le code qui a été choisi et qui auquel on est très habitué pour les liens hypertextes donc je vous invite à quand même conserver peut-être ce cette convention là pour les liens hypertextes puisque ça donne quand même une emphase différente que la simple couleur on parle souvent de de daltonisme faut savoir qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'être daltonien il ya vraiment ceux qui ne voient pas la distinction entre le rouge et le vert donc c'est pour ça là par exemple ici que j'ai mis des des croix rouges dedans et des coches vertes un peu à l'extérieur du cadre du cadre c'est pas forcément ce qu'il faut faire mais c'est juste pour vous dire je me suis pas simplement appuyé sur la couleur pour dire ça c'est pas bon ça c'est à privilégier c'est vraiment cette idée que je me sers aussi de la forme qui est différente pour soutenir mon propos et imaginer que certaines personnes voient en noir et blanc ou presque vous avez également sur internet ça c'est vraiment très intéressant pour pour voir un petit peu quel peut être le rendu en fonction des difficultés de visibilité des couleurs alors je vois dans les commentaires qu'il y a une question sur le gras qui peut également perturber la lecture alors bien évidemment comme je l'ai indiqué il y a mille et une façons de vivre une difficulté d'apprentissage ou une déficience donc oui le grain peut être perturbant pour certaines personnes mais a priori c'est celui qui va passer le mieux pour la plupart des personnes et les référentiels ne sont jamais que des indications de bonne conduite à tenir ça n'est jamais une vérité absolue ferme et définitive donc dans ce que je vous dis c'est à l'état des connaissances d'aujourd'hui selon les experts qui se sont consultés voici la meilleure conduite à tenir et après voilà on entre vraiment sur des sur des discussions qui peuvent aller très loin en fonction du vécu du ressenti de chacune des personnes je pense notamment à à peu près une dizaine d'années il y avait eu un grand buzz sur une robe qui était vu comme bleu ou doré et en fait jusqu'à ce jusqu'à ce phénomène là on ne savait pas que puis même photo pouvait être vu différemment par différentes personnes comme ça et on a découvert en fait une nouvelle façon je crois que c'était au niveau des des cônes dans les yeux qui a qui analysent la couleur et en définitive on s'est aperçu qu'il y avait une troisième catégorie de personnes des personnes qui la voyait tantôt doré tantôt bleu voilà c'était vraiment apparemment quelque chose qui a qui avait été mis en avant par par ce fait par ce phénomène un peu buzz et donc c'est très intéressant de voir que on tombe parfois sur des situations inattendues pour ce qui est des hyperliens et des images maintenant tout simplement on va avoir cette idée de d'aller chercher que ce soit à l'origine dans le logiciel d'édition directement dans moodle on va pouvoir enrichir un petit peu ces informations en ajoutant un texte alternatif donc le texte alternatif qu'est ce que c'est c'est tout simplement quand on est avec un lecteur d'écran le texte qui est indiqué ici ça va être voici un site intéressant et le même lien rendu accessible sauf que quand on est sur un site intéressant le lecteur va lire https de point slash slash github point com slash orange tiré open source slash font tiré accessible tiré dfa c'est fatiguant vous savez plus par quoi ça a commencé donc tout simplement le fait de rendre un lien accessible ça va être de simplifier cette cette étiquette là et de proposer un contenu qui va être vraiment explicite et qui va permettre à l'utilisateur de choisir si il visite ou pas le lien donc là j'ai par exemple choisi de mettre voir le site sur les polices accessibles et même vous vous voyez que entre ce entre cette cette étiquette et celle ci a priori celle ci vous donne plus d'informations compréhensibles j'ai oublié j'avais un truc plus à vous donner sur le lien ah oui c'est aussi dans les habitudes de navigation des personnes qui ont des lecteurs d'écran apparemment souvent elles vont en fait s'intéresser de façon déconnecté du texte aux hyperliens donc à priori nous dans nos dans nos navigation on sait qu'au survol on peut avoir des infos donc on vient naturellement au survol voir l'enrichissement de l'hyperlien mais pour celles qui utilisent les lecteurs c'est un peu vu comme un sommaire comme une webographie annexée au texte qu'elle lise donc il faut penser aussi quand on resitue quand on veut utiliser ce texte alternatif il faut aller plus loin que cliquer ici pour voir le contenu ou visiter le site on va faire en sorte qu'au sein d'une même page à chaque fois la petite étiquette soit différente et soit suffisamment explicite pour pour qu'on sache précisément de quoi il en retourne pareil pour l'image quand on ajoute une image on va offrir une description de l'image alors dans moodle je crois qu'on est limité à 250 caractères donc on peut pas faire des grands discours là dessus et si vous devez aller au delà de 250 caractères pour décrire votre image peut-être que vous pourriez proposer une ressource qui est différente pour les personnes qui a qui ont besoin de soutien pour décrire le visuel et par exemple offrir un petit texte soit de voir l'image soit de télécharger le texte ou d'accéder à cette ressource supplémentaire qui permet d'aller plus loin dans l'explication de l'image cette description de l'image qu'on ajoute elle est utile nécessaire je devrais dire pour les personnes ont besoin d'accessibilité voilà donc c'est nécessaire pour les personnes d'accessibilité mais c'est aussi utile à tout le monde si votre image se charge mal sur la page alors tout le monde va avoir accès à la description donc ça permet quand même de d'avoir une approche vraiment vaste et large au niveau de du comportement aussi qui est attendu par le par le logiciel on va pouvoir guider un petit peu l'utilisateur et lui indiquer si la ressource s'ouvre sur un sur une nouvelle fenêtre ou si c'est intégré alors on va éviter de faire en sorte que les contenus s'ouvrent dans une fenêtre tierce je pense notamment au pdf est ce que certains parmi vous savent un petit peu pourquoi on va on va éviter ce comportement là vous avez droit de faire des suppositions alors effectivement la première réponse ça bloque la navigation l'idée c'est que on se perd très vite entre tous les onglets et vous voyez quand vous êtes sur votre smartphone ou sur votre tablette c'est pas du tout pareil que quand vous êtes sur un ordinateur et on sait plus où était la page d'origine on a tous ces onglets d'ouvert si on n'a pas été informé que ça s'ouvrait dans un nouvel onglet on va cliquer 30 fois sur le lien il n'y a rien qui se passe et finalement quand on va fermer la page on va voir qu'on a ouvert 30 fois le même onglet derrière ça donne des pertes de repères et très facilement on se noie dans l'information et en plus on perd aussi l'historique de navigation quand on ouvre un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre on est déconnecté de là d'où on est parti donc il ya beaucoup de personnes qui sont habituées à naviguer avec cette fonction avancé reculé depuis leur navigateur web donc le fait d'ajouter une description à l'image à un tableau ou à tout élément visuel va permettre aussi d'indiquer si simplement elle est décorative et là je vous dirais si cette si ce support visuel et décoratif a t il un réel intérêt pédagogique est ce que c'est vraiment sa place d'être là quelle est cette plus-value qui l'apporte et comment apporter cette même plus-value aux personnes qui peuvent pas en profiter pleinement je pense notamment à tous les diagrammes qui sont présentés avec donc des camemberts de couleur à minima je vous invite à rajouter des petits tris avec des petites étiquettes pour bien pointé que le que le telle entrée représente 30% du camembert et que ça ne soit pas simplement le segment bleu qui permettent de signifier avec la légende en bleu que c'est cette entrée là qui est reportée à cet endroit là si vous faites qu'une discrimination à la couleur comme on l'a vu tout à l'heure on va perdre beaucoup de personnes et en fait on va tout simplement pouvoir utiliser d'autres stratégies comme le fait de choisir des textures dans les dans les diagrammes avec des pointillés du hachuré il ya même des motifs un petit peu en forme de briques des choses comme ça ça va permettre de mieux distinguer ces différents secteurs et de mieux repérer quelle info représente tel pourcentage donc vous voyez que à chaque fois qu'il ya un bloquant il ya des stratégies de contournement qu'on va pouvoir appliquer et c'est tout simplement des des nouveaux réflexes à adopter si vous n'en étiez si vous n'en étiez pas déjà familier ok ça c'est pour ce qui est des vidéos et des sons de la même façon on va faire attention contraste aux couleurs mais surtout on va venir enrichir la vidéo et le son de texte alternatif donc pour la vidéo des sous titres et si vous utilisez un sous titrage automatique comme on le fait à l'heure actuelle sachez qu'il ya quand même un bon travail derrière pour corriger pour reprendre pour réorganiser et pour restructurer comme on l'a vu tout à l'heure avec ses entrées de titres sous titres voilà vous allez devoir quand même avoir un petit peu de reprise de ce travail là et si vous avez fait des mouks vous avez certainement déjà vu souvent une vidéo associée au fait de pouvoir télécharger le texte de la vidéo voilà donc ça passe en sous titres mais ça passe aussi en transcription à télécharger en supprimant au niveau du sous titrage vous avez plusieurs possibilités dans dans moodle vous avez les vidéos h5p qui permettent d'intégrer du sous titrage ou là je vous ai mis un lien vers l'univers poodle leur poodle poodle p o o d l e c'est tout simplement toute une série d'outils pour travailler l'apprentissage des langues sur les lms il ya des choses il ya des petits plugins qui sont gratuits d'autres qui sont payants ça nécessite voilà certains équipements un petit peu technique pour les clients innovation qui seraient intéressés n'hésitez pas à revenir vers moi après avoir visité d'abord l'espace de démo qui se cache sous ce lien là pour voir l'ensemble des possibilités et en fait ce qui est très intéressant c'est que comme c'est à la base c'est vraiment pour travailler les langues du coup on a tout ce travail là de traduction de compréhension de diction d'écoute de lecture de visionnage tout tous les multimédia en fait son vidéo sont sont traités par des par des des plugins qui vont permettre d'enrichir et de au final de rendre accessible c'est vrai que l'accessibilité finalement c'est un peu comme si on parlait une langue différente en utilisant le lms donc voilà donc dans les solutions dans la solution directement accessible pour les sous titres je dirais h5p qui est intégré à moodle depuis la version 3.9 et ou alors disponible en plugin pour ceux qui auraient des versions antérieures et puis pour ceux qui veulent s'équiper aller un petit peu plus loin surtout si vous avez des contextes multiculturel ça peut être très intéressant d'aller chercher dans toutes ces solutions que propose Poodle pour ce qui est du sous titrage idéalement vous allez pouvoir utiliser les conventions de couleurs qui sont proposées je sais pas si vous êtes déjà amusé à regarder des films en audio description on va avoir parfois des sous titres en rose quand c'est de la musique en bleu quand la personne est hors champ enfin j'ai plus en tête précisément le détail mais voilà il ya des il ya des conventions de couleurs qui sont très bien connues par toute la population sur des malentendantes donc utilisons les pour rester compréhensibles et accessibles tout comme on a structuré et hiérarchisé nos textes en utilisant la fonction titre pareil on va pouvoir utiliser le chapitrage et je suis sûre que depuis que youtube l'a proposé dans ses vidéos vous trouvez vous aussi que la navigation est beaucoup plus confortable sur les vidéos qui sont un peu longues et du coup voilà ça donne des repères vraiment pour tout le monde ça permet d'être stratégique aussi quand on a besoin de revenir sur sur un point précis du cours le chapitrage permet vraiment d'accéder rapidement à la bonne info au bon moment et en même temps d'être de réorganiser de retranscrire cette organisation pour les personnes qui ne le voient pas donc l'idée effectivement pour que ce soit pour les vidéos ou les sons c'est de proposer une activité fichier dans laquelle vous venez déposer la transcription des textes pour tout ce qui est des plugins que j'évoque effectivement ils sont disponibles sur le répertoire des plugins de moodle et puis pareil pour les clients innovation si vous avez besoin de d'en ajouter certains je vous invite à passer d'abord par moi avant de le demander directement au support pour que je puisse vous dire si oui ou non il a été vérifié au niveau de au niveau de la sécurité RGPD par exemple sécurité informatique et réglementation RGPD donc l'idée c'est que maintenant qu'on a vu les points essentiels alors ça paraît un peu intense comme ça parce que ça fait beaucoup d'un coup mais en définitive ça n'est rien que des choses naturelles et vous allez voir que c'est pas très compliqué à mettre en place mais une fois qu'on a identifié ces points là qu'on a qu'on s'est dit qu'on se donnait pour objectif d'améliorer l'accessibilité en choisissant d'appliquer tel ou tel critère alors on peut venir vérifier et voir comment ça se passe comme je vous le disais tout à l'heure vous pouvez utiliser la navigation au clavier ça c'est accessible vraiment à tout le monde vous avez également beaucoup de logiciels qui permettent d'avoir une lecture d'écran avec une voix synthétique synthétisée c'est pas forcément le lecteur d'écran que va utiliser votre utilisateur final mais ça vous donnera une idée de comment le comment ça peut être perçu par un lecteur d'écran et vous penserez bien sûr aussi à avoir au niveau des mobiles et tablettes ce que ça peut rendre alors ça je vous le montrerai je vous le montrerai tout à l'heure comment est ce qu'on fait pour pour vérifier à quel point le cours est responsif sur d'autres formats d'écran que l'ordinateur qu'on utilise enfin je vous invite vraiment à vous mettre à la place 2 pour comprendre à la place des personnes des différentes personnes et pour ça il ya un site qui est vraiment très intéressant qui permet de simuler des handicaps donc des handicaps de vision des handicaps de motricité où la souris n'arrête pas de trembler faut arriver à cliquer voilà ce sont des petites choses qui peuvent vous faire prendre conscience de comment vous allez travailler l'ergonomie de vos cours de votre plateforme pour faire en sorte que ça soit le plus fluide possible après avoir vérifié que tout était ok vous allez pouvoir donc soit le faire dans vos outils de production de contenu soit directement dans moodle une chose aussi importante pour le texte faites attention à l'orthographe les lecteurs sont des machines sont pas des humains donc les lecteurs d'écran plus longtemps donc voilà soigner son orthographe c'est important pour que ça garde du sens une fois que c'est prononcé par une machine et vous allez pouvoir paramétrer vos ressources et vos activités pour aller jusqu'au bout de cette démarche là pour cette démarche d'accessibilité et on va voir effectivement maintenant quels sont les outils intégrés à moodle pour le faire alors les premières personnes qui ont un rôle à jouer sur sur vos lms alors je parle de moodle mais bien sûr c'est pareil pour moodle workplace ça va être l'administrateur et l'administrateur son premier levier d'action je dirais le premier levier naturel ça va être de faciliter cette mise en oeuvre là en utilisant l'éditeur de texte donc là ici j'ai fait une capture sur un éditeur de texte à taux mais les autres éditeurs vont proposer également d'autres solutions qu'est ce qu'on peut faire pour que la rédaction des textes soit simple et ils suivent les règles que vous avez choisi d'appliquer sur votre lms tout simplement vous allez masquer des fonctionnalités que vous ne voulez plus donc j'ai indiqué tout à l'heure l'italique et le souligné sont à proscrire si l'utilisateur connaît le raccourci clavier il va pouvoir l'ajouter mais s'il ne connaît pas dans les boutons qui sont proposés nativement la fonction soulignée ou ou italique ne figure plus c'est un choix que j'ai fait en tant administratrice c'est sinon bien évidemment par défaut vous avez ces fonctionnalités qui sont disponibles donc là on n'a que la possibilité de mettre en grain on va pouvoir aussi agencer après avoir fait un petit peu ce tri dans les fonctionnalités on va pouvoir les agencer pour les réunir et ici par exemple autour de ce bouton qui permet de déployer la deuxième ligne j'ai fait en sorte qu'on met les principaux outils d'accessibilité de de l'éditeur qui soit disponible juste à côté de ce clic là on a ici donc on va pouvoir voir tout ce qui permet de contrôler l'accessibilité et tout ce qui est au niveau du lecteur d'écran donc c'est assez succinct c'est un peu léger et ça va juste vous dire attention là il ya peut-être une erreur mais ça va pas vous expliquer comment la corriger ça va pas vous donner trop d'indications c'est juste ce premier filtre je dirais c'est un petit réflexe qu'on peut se prendre une fois qu'on a fini de taper notre texte avant d'enregistrer on fait passer le les petits vérificateurs de de lecteurs d'écran et d'accessibilité ça permet de d'éviter quelques oubliés on a aussi tout ce qui touche à la mise en forme du texte donc on l'a vu au niveau du contraste des couleurs quelle couleur de police on va autoriser elle s'il ya des styles d'arrière-plan quels sont les arrière-plans qu'on va proposer ici le petit outil pour remettre la mise en forme à zéro c'est important aussi de pouvoir repartir sur quelque chose de neutre alors là il n'est pas présenté dans l'écran qui est là mais il ya aussi tout ce qui est de la gestion des tri des titres là ici on a la gestion des tailles de police on a vu que le titrage est important alors pour ceux qui sont qui viennent de l'univers de la communication ont déjà cette facile cette facilité là pardon à connaître un petit peu les codes html et du coup vous allez pouvoir basculer donc c'est pour ça que ici je propose ces outils là en termes d'accessibilité vous allez pouvoir basculer en fait en html en cliquant sur la l'icône de la balise html et à ce moment là vous allez pouvoir utiliser les titres avec les balises h1 h2 h3 donc h comme header pour dire que c'est le titre et puis vous avez aussi vous les administrateurs qui avait certainement des compétences techniques informatique un peu plus poussée que celle des créateurs de cours bien que certains créateurs de cours bien sûr et des connaissances informatiques suffisantes mais moi j'ai besoin d'aller faire du copier coller sur des des petits bouts de code je suis pas capable d'en produire moi même et c'est vrai que du coup ces outils là que sont généricaux ou snippets ce sont vraiment des possibilités de venir proposer aux créateurs de contenu des mises en forme qui sont déjà paramétrés qui sont déjà vérifiés je dirais au niveau de l'accessibilité et donc ça c'est vraiment si on ne sait pas coder on vient tout simplement chercher dans la liste les types d'informations qu'on veut ça va être par exemple la possibilité de aller proposer un bouton donc voilà je suis donc sur le répertoire des plugins de moodle c'est le plugin ato snippet qui est présenté ici donc vous avez bien sûr la présentation qui est en anglais et l'idée voilà c'est que on peut on peut aller chercher alors snippet ou générico ça va être un petit peu le même type de présentation on a des fonctionnalités qu'on va pouvoir appeler et puis tout simplement on va avoir des paramétrages qu'on peut affiner pour ajuster aux besoins qu'on a et finalement obtenir le rendu souhaité au niveau du cours là on a tout simplement créé un bouton et on n'a pas besoin de connaître le code html du bouton pour faire ça puisque du coup grâce à snippet ou générico on passe par ces interfaces là qui permettent de d'appeler ce bout de code qui aura déjà été prédéterminé non il est déjà quasiment mis ok excusez moi je reviens sur les outils voilà donc ensuite depuis la version 3.11 on a la boîte à outils brickfield qui a été intégré et en fait cette boîte à outils ça va être vraiment un vérificateur un peu plus puissant que les outils qui sont naturellement intégrés à moodle pour ceux qui n'ont pas la 3.11 soit vous pouvez monter de version est passée à la 3.11 pour l'avoir nativement soit on peut installer aussi le plugin de goodfield education lab c'est un partenariat que l'innovation a donc n'hésitez pas à passer par nous pour pouvoir en bénéficier l'idée c'est qu'en fait au sein de vos cours vous allez ajouter un petit un petit génie qui passe et qui vérifie que tous les contenus de votre cours répondent aux exigences d'accessibilité donc en définitive on a ici sur un premier onglet la liste des erreurs qui est disponible on a les résultats par activité donc on peut voir en un seul coup d'oeil sur ce cours on a beaucoup de problèmes au niveau de la banque de questions et puis là on a une étiquette qui pose problème on a également les représentations en graphique qui permettent de voir très clairement que c'est essentiellement les liens qui posent problème dans ce cours et ici on voit le détail présenté en tableau sur le dernier onglet on a le rapport qui résume donc là ça permet d'avoir un petit peu des statistiques et l'idée c'est que côté administrateur on peut avoir cet ensemble là de tous les cours sur lesquels on a activé le la boîte à outils de goodfield on va avoir cet ensemble là et que ce soit l'administrateur ou la personne responsable du cours on va avoir la possibilité de venir modifier directement au niveau du cours donc on voit un problème on voit quel est le type de problème on voit précisément au niveau du code html ce qui est inscrit et donc on va pouvoir cliquer sur modifier pour se rendre directement au bon endroit pour appliquer les modifications et éventuellement c'est là où on va devoir passer par du code html pour venir enrichir dans le lien au niveau des au niveau des possibilités de de moodle on a aussi un plugin qui permet de créer des modèles de cours donc là les créateurs de cours vont pouvoir amener des cours qui sont déjà préformatés ils vont pouvoir bien sûr les modifier comme ils en ont besoin mais au moins on partira d'une base permettra d'avoir une expérience uniforme sur la plateforme et surtout des choses qui sont balisées pour pour l'accessibilité enfin de les deux trois points intéressant c'est le choix du thème le thème move et des plugins d'accessibilité que je vais vous présenter au niveau du thème move donc ici on a dans le menu de gauche se plie et se déplie on a les paramètres d'accessibilité qu'on va pouvoir venir ajouter on peut venir choisir le police de caractère dyslexique donc ça c'est un intégré au thème move mais c'est également un plugin et on peut aussi activer la barre d'outils d'accessibilité et maintenant vous voyez que ici la police a évolué donc c'est cette police dyslexique pour les dyslexiques effectivement il y a besoin d'un empattement donc ces séries qu'on a évoqué tout à l'heure mais qui sont stratégiquement positionnés pour aider à différencier un haut d'un a et enfin en haut on a la possibilité de venir choisir des contrastes différents par exemple et de modifier complètement les couleurs du site pour pouvoir avoir une meilleure visibilité tout comme on peut venir grossir ou rétrécir la taille de la police voilà donc ça ce sont des choses qui sont nativement embarquées par le thème move et après il y aurait encore temps à dire sur les stratégies pédagogiques donc je vous invite à prendre contact avec nous enfin avec moi en l'occurrence si vous voulez en savoir plus ou si vous êtes des clients innovation et que vous voulez voir un peu plus comment ça se passe au niveau de l'accessibilité sur votre plateforme vous pouvez m'écrire à taia point bagol arrobas innovation solution au pluriel point fr et vous aurez également des liens pour aller un petit peu plus loin avec la distribution du pdf malheureusement on est obligé de quitter la séance maintenant donc si vous souhaitez vraiment on est un échange plus approfondie n'hésitez pas à m'envoyer un email et puis si vous êtes intéressé aussi par une formation plus plus en plus en avant sur sur cette thématique là pareil manifestez vous auprès de moi je vous remercie pour pour votre attention oui oui en fait on a on a le temps de prendre quelques questions là et bien super ok je vois qu'il ya une question sur h5p donc c'est natif et intégré un moodle c'est gratuit ça permet de créer des activités en html 5 et du coup vous pouvez intégrer non seulement sur des lms mais aussi sur sur vos sites il ya une question d'aurélie peut-on choisir plusieurs thèmes en fonction de nos groupes d'apprenants tout à fait on peut faire des cohortes qui vont qui vont embarquer les utilisateurs dans des organisations de thèmes différentes et on va on va pouvoir déployer en fait différentes stratégies pour que l'utilisateur est le choix une question d'olivier je l'enverrai à tous les inscrits il sera envoyé on va peut-être mettre un petit peu de temps qu'on doit récupérer les sous titres qu'on va retravailler mais il sera envoyé d'ici à lundi beaucoup beaucoup de commentaires c'était très très clair taïa alors le partenariat dédié est avec et du club donc oui c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai qu'il dédié chine mab oui donc nous sommes partenaires innovation et son partenaire une autre question de magali savez-vous si à chaque pays notamment les hotspots ou ce genre de fonction si alors toutes les activités h5p ne sont pas accessibles je alors vous aurez un petit bonus de dans le powerpoint c'est toute cette partie un peu ingénierie pédagogique que j'ai pas abordé et notamment sous ce lien vous verrez certains certaines activités sont nativement considérées comme accessibles mais peuvent présenter des problèmes toujours pareil si vous venez mettre l'image d'un mot en vert fluo sur un fond blanc alors que vous pourriez écrire un dans une étiquette le mot en toutes lettres en choisissant du noir voilà c'est vous compliquez l'accessibilité ou vous la facilitez donc c'est toujours pareil on a plein d'outils mais soyons vigilants pour que la fonctionnalité atteigne son objectif je ne vois plus de questions sauf si elles sont beaucoup plus haut parfait merci beaucoup je vous remercie d'avoir été si nombreux et d'être intéressés et impliqués dans cette démarche d'accessibilité et si vous avez besoin d'aide de conseils d'analyse de vos plateformes pour vous mettre aux normes d'accessibilité n'hésitez pas à nous contacter merci à tous merci au revoir merci à tous